... On appelle cela un rituel, mais il a bien changé. Quand ils font l'appel en petite section de maternelle à Pietranère, les enfants font glisser leur prénom devant leur photo avant d'en citer la première lettre. Quelle est la première lettre de ton prénom, l'initiale ? Mains en l'air sur la tête, oser. Un petit moment de détente et retour devant le tableau numérique pour apprendre cette fois à compter les oeufs de la petite poule rousse. Pour la maîtresse, l'instrument est devenu indispensable, sans remplacer toutefois les autres formes de pédagogie. L'enseignement devient plus stimulant, plus attractif, plus ludique. On le voit, les enfants d'entrée ont parlé de tableau magique parce qu'avec son doigt, sans peinture, sans pinceau, on peut colorier, on peut déplacer, mais on ne tombe pas dans le numérique en permanence, ce n'est pas possible. Pour construire les apprentissages des enfants, on a besoin qu'ils fassent de la motricité, avec la pâte à modeler, du découpage. À quelques mètres de là, en grande section de maternelle, le tableau numérique sert notamment à acquérir les bases du calcul en s'amusant avec cette balance qui bouge. Combien j'en barre ? Une, ça suffit ? Alors on va faire, il dit une, on va barrer. Le tableau numérique est un outil supplémentaire, qui va apporter plusieurs choses, donc l'interactivité, la visibilité dans l'affichage, un archivage plus aisé. Comme on va enregistrer plusieurs étapes, on a vraiment cette idée de grandir, d'évoluer, où l'enfant se rend compte qu'il avance. Troisième illustration en CM2, où ce jour-là, les élèves se succèdent au tableau pour comprendre la tectonique des plaques. Vas-y. Bravo. Autant le dire, les enfants raffolent de l'instrument. Morgane. On peut écrire à plusieurs, avec le doigt, un stylo exprès pour le tableau, et on peut regarder des vidéos qu'on pourra revoir après à la maison. Si, sans faire exprès, on efface, on peut récupérer. Alors que si un tableau a créé, on ne peut plus récupérer. On peut aimer lire, mais aussi aimer le tableau numérique. Les exercices, ça nous apporte des choses, parce qu'après, on n'a pas besoin trop de réviser à la maison. Les choses qu'on a faites en classe, on peut les retenir plus facilement. Pour l'institutrice, également directrice de l'école Joseph Graziani, ce tableau rend effectivement l'apprentissage plus aisé. Je l'utilise dans à peu près toutes les matières, mais surtout pour toutes les matières, toute l'histoire, la géographie, les sciences et l'instruction civique. Parce qu'il y a un support tellement diversifié. Je peux passer d'un exercice à une maquette, un quiz pour bien voir s'ils ont retenu tout ce qu'on a dit. Ce n'est pas l'éducation nationale, mais la commune qui a équipé les huit classes, parce que le projet du maître de grande section leur a plu. Nous avons équipé tout le groupe scolaire qui est composé de la maternelle avec trois classes et du primaire avec cinq classes. Pour un investissement qui avoisine les 50 000 euros. Je tiens à remercier parce que nous avons eu une aide de la CTC. Mais le numérique ne fait pas tout. La directrice veut aussi que les enfants extériorisent dans le calme leur joie comme leur peine. On voudrait qu'ils puissent déposer ce qu'ils ont sur leurs épaules de façon à être bien et pouvoir entrer dans les apprentissages le plus sereinement possible. Alors on met en place des ateliers de langage, des ateliers de parole, des ateliers philo. Dans la même ligne, cette expérience, en CMA, Mme Fadjianelli a invité une parente d'élèves à présenter bénévolement une fois par semaine. Son ouvrage a complété. Chacun écrit son histoire et l'illustre comme il veut. Pourquoi il y a des animaux autour ? Est-ce que tu crois que c'est pour leur faire du bien, pour leur faire du mal ? Le but, c'était de faire des dessins très simples, que l'enfant s'approprie ce personnage. Alors les garçons verront plus un garçon, les filles verront plus une petite fille. Et après, ce personnage fera des choix. Alors certains iront vers la facilité, d'autres iront escalader la montagne. Là encore, chez les enfants qui travaillent en musique, le succès est fulgurant. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on ne peut pas forcément voir tous la même chose. Par exemple, sur cette page, il y en a qui verront un papillon. Ou moi, j'ai vu la queue d'une baleine. Dans notre imagination, on peut dessiner, écrire. Ou même sur la page de dessin, on peut aussi écrire. Et sur la page où normalement on doit écrire, on peut aussi dessiner. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. Si on veut, par exemple, faire quelque chose que les autres n'aiment pas, on peut le faire. On est libre. C'est ce qu'on veut. C'est notre livre. Toi, ton aventure, elle raconte quoi ? En fait, elle raconte... C'est l'histoire d'une petite fille qui n'a pas d'amis. Et elle va faire le tour du monde pour trouver une ou des amis. C'est quelque chose qu'on ressent au fond de nous. C'est quelque chose qu'on a envie de faire, qu'on veut faire. Voilà comment, dans une petite école, le personnel enseignant se mobilise pour offrir aux enfants une pédagogie moins ennuyeuse et plus efficace encore. Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Oui ?